Musique Aujourd'hui nous voulons procéder à l'organisation du Grand Joujou de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Donc c'est une approche à la création d'emplois ou à la promotion, à l'encouragement à la création d'emplois et à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Donc ça nous a permis avec nos panélistes, nos partenaires d'aborder le sujet et espérer qu'au sortir de cette rencontre nous aurons des perspectives qui nous permettront de jouer efficacement à la création d'emplois mais aussi sensibiliser nos jeunes et des femmes par rapport à notre vision, l'approche que nous devions avoir pour que les populations puissent s'approprier des mécanismes, des services de l'Etat qui pourront en quelque sorte aider à satisfaire leurs besoins dans ce domaine. Donc ça permettrait, nous, de savoir, à l'issue de cette rencontre, qu'est-ce que nous allons faire dans l'avenir dans ce sens-là. Puisque nous avons, de par la Chambre de commerce, des suggestions qui ont été faites, nous avons, de par le communicant Ibrahima Elhaz, Elhaz Dimouès Omar Massali, eu aussi des recommandations, eu des propositions sur lesquelles nous avons pris note et que nous ferons en quelque sorte un rapport qui va prendre en compte tous ces éléments-là pour que prochainement, nous puissions, en collaboration avec les acteurs concernés, puissent faire le travail qu'ils font. Les prix pour nous, il s'agit de mettre en valeur les jeunes entrepreneurs qui sont vraiment des modèles dans leur domaine. Donc c'est en ce sens-là que nous avons pensé qu'il y a des jeunes assez doux qui vraiment sont des modèles dans l'entrepreneuriat, ils sont des modèles dans, en quelque sorte, le leadership pour qu'ils puissent être vus au-dessus de tous et qu'ils puissent être encouragés vraiment à persévérer dans cette lancée. Nous sommes à notre première organisation. Donc je peux vous dire que c'est depuis plus de six mois, malgré ce que vous pourriez constater, que nous travaillons, nous échangeons avec des séduis pour essayer de voir quel serait le format idéal pour parler des questions d'emploi, mais que ça ait un impact sur les jeunes et les femmes. Donc nous sommes satisfaits aujourd'hui de constater que nous avons attiré l'attention des jeunes, pas tous les jeunes, mais quelques jeunes, ce qui nous interpelle à nous engager davantage pour que de plus en plus de jeunes puissent comprendre vraiment l'initiative que nous avons enclencée aujourd'hui et que chaque année, nous puissions renouveler cela, pérenniser cela au bénéfice des jeunes et des femmes. C'est un phénomène regrettable puisque je disais tantôt lors de mes prises de parole que moi, j'ai eu la chance de par ces partenaires-là qui sont là, de faire la France, de faire la Suisse et à un moment donné, je me suis rendu compte que là, ce n'est pas ma place puisqu'ils sont au niveau de développement tel que ma contribution pour ma communauté est meilleure que ce que je devrais faire en Suisse pour contribuer à le développement qui soit un niveau de développement vraiment acceptable. Donc c'est nous qui avons besoin de nos hommes, c'est nous qui avons besoin de nos jeunes et de nos femmes de donner le meilleur d'eux, de se sacrifier, si je puisse utiliser ce mot, pour que dans l'avenir, nos enfants, nos petits-enfants puissent avoir vraiment des conditions de vie meilleures.